Salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose de voir comment j'installe le début de la vmc double flux qui équipera cette maison. Je suis passé sur un équipement très connu très professionnel de la marque de chez Zender. Viendra se coupler à cette vmc double flux un puits canadien mais tout ça ce sera dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui c'est sur l'installation des gaines qui seront dans mon faux plafond. Ce n'est pas moi qui vais faire ça, c'est un technicien, c'est Christophe, il est professionnel du métier, il connaît très très bien tout ça donc on va pouvoir justement lui poser tout un tas de questions pour lesquelles je me pose et vous pouvez vous poser. Les tassos je ne peux pas les fixer parce qu'ils vont être soit comme ça, soit comme ça. Donc tu fais une entretoise ? Voilà, je vais faire une entretoise qui va être entre les deux, qui fait 45 mm d'épée, comme ça je me les mets comme je veux. L'idéal c'est d'avoir à l'axe de la menuiserie, qui soit quand même un peu esthétique. Si je le mets sur le tasseau tu ne seras pas à l'axe. C'est ça, ça c'est le coup fort. Et ça il faut que tu as ton blâtre, si tu le coups pas voir. C'est ça. C'est après là quand tu as ton blâtre et après c'est une bouche classique. C'est ça. Où en fait tu joues, tu vas créer ton étanchéité sur le réseau. Ouais c'est du zender. Ouais que elles sont belles et c'est pas du tout dégueulasse. Bah ouais comme c'est apparent, et autant que ça soit joli, voilà. Quand tu fais en fait ton débit max, donc au tout début quand tu vas lancer l'installation, quand on fait la mesure de total, tu vas lancer, tu vas aller chercher le débit max de la machine. Donc il faut ouvrir toutes les bouches au maximum. Tu vois tu as un cran ici, et là ici tu as la position 25. Donc là elle est au maximum. Et après en fonction de tes débits que le fabricant te demande d'avoir par rapport à l'arrêté de 89, tu es une norme, mais tu réduis en fait ton débit. Tu réduis, et après t'arrives, tu le fermes, tu remets ton cache dessus, et tu vois plus rien. Terminé. Et ça en fait, ce qui permet en fait de faire ton, le système qui est bien étanche, c'est cette lèvre là. Là ton réseau est totalement étanche, et ton blaco il vient juste ici. Donc avec ces conduits là, ils sont en aboutement mâle ou femelle. Derrière donc tu fais tes conditions, tu fais ton montage, et ainsi de suite. Là tu vois, tu as un mâle, de l'autre côté tu as un femelle. Et tous les conduits, tu mets un petit joint autour. Donc forcément, quand tu le mets là dedans, tu prends ton conduit, tu le glisses, tu as ton petit joint, tu le glisses là. Suivant la position de ton boîtier, tu le mets comme ça, comme ça, ou comme ça. Et une fois qu'il est pris, il bouge. Et donc tu as l'étanchéité ici, ici, sur les pipes, au niveau des caissons de répartition, tu as une plaque, ou c'est pareil, tu rejoint, tu remets tes tuyaux, tu mets un joint, jusqu'à la machine. Donc ton système, il est étanche à 100%. Ça c'est idéal, c'est des maisons idéales, avec ce type de produit, pour les gens qui sont allergiques, ou pollen, plein de trucs quoi. C'est hyper simple. Les filtres, tu les changes tous les 6 mois. Tu as un décompte qui se fait sur la machine même. Tu as une notification qui va être envoyée sur l'application que tu vas avoir après, qui est dédiée à la machine. Parce que la machine, elle est connectée. Donc en fait, elle nous envoie des notifications directement. Tu as une application smartphone, et donc elle est connectée. Alors, elle n'est pas connectée Wifi. Oui, bon, Ethernet. Les fabricants, ils n'aiment pas trop les ondes. Donc elle est connectée Internet. Et derrière, tu as un retour smartphone, tablet, avec les fonctionnements, les modes, les pressions, les températures, le contrôle de ton bypass, voilà, tous ces systèmes-là, et notamment les notifications pour changer les filtres. Et puis ça me va bien que ce ne soit pas en Wifi, parce que cette maison, j'ai envie qu'elle soit le moins possible avec les ondes. C'est l'idée. C'est quoi, ça, du coup, Chris ? Ça, c'est la bouche qui va concerner l'aspiration de la cuisine. OK. C'est une bouche avec deux conduits. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on ait la capacité de pouvoir aspirer à 130 m3. OK. Donc, plus de débit. Plus de débit. Plus de débit. Donc, plus d'aspiration qu'il faut derrière le conduit supplémentaire. Ça, c'est les joints qu'on va mettre à frais. Autour des conduits qui permettent l'étanchéité. C'est une question de répartition. Ouais. Où d'un côté, tu as la partie où tu vas mettre les tuyaux pipe en 160. Les tuyaux isolés qui vont à la machine, à l'entrée d'air. Ou à la machine. Ceux-là, ils vont à la machine. Ouais. Et de l'autre côté, tu as la répartition. Donc, tous les conduits. Tu vois, tu as les 8 sorties en 90. OK. Donc, d'un côté, tu as le 160. Et de l'autre côté, tu as les 8 x 90. Et tu as des flèches qui te disent que le caisson, suivant comment il est placé, tu vas faire l'inspiration ou l'insufflation. Ouais. Donc, derrière, tu mets tes flèches soit vers la machine. Donc, ça va être de l'aspiration. Et si tu le mets qui sort de la machine, ça va être de l'insufflation. Et à la base, en fait, il y a ce qu'on appelle un piège à son. Donc, en fait, c'est un gros filtre en mousse. Ah oui. Qui vient, en fait, faire un piège anti-bruit. Et comme ça, derrière, il n'y a pas de transmission de bruit qui se fait. C'est l'amortisseur acoustique. Voilà. Donc, à tous ceux qui se posent la question, est-ce que ça fait du bruit ? Non. Moi, le premier, je t'avais posé la question, mais pas forcément avec la machine. C'était plus les bouches d'entrée et de sortie qui sont dans les chambres. Et la nuit, le moindre bruit peut être un parasite et qui peut t'empêcher de dormir. Là, non. Là, tu n'as pas de bruit. Tu n'as pas de bruit. Ça, c'est top. C'est top. Tout d'assez. ... Nine, mon Il y a la tête à Wall-E. Quoi ? Tu ne connais pas Wall-E ? Non. Il fait ton repérage ? Ben ouais. Là je vais mesurer. Je repère la cloison intérieure. Ouais. Puisque dans la cellier on va baisser le plafond. Comme ça je vais couper les fourrures là en haut. Pour laisser assez de place. Pour prendre la cloison de l'entrée. Alors pourquoi tu vas couper les fourrures ? Par rapport à la place en fait. Au niveau des questions de répartition. Ouais. Ils font un peu moins de 25 cm de profondeur. On va les visser, les vixer sur l'ossature. Ok. Et en fait on va permettre en fait de mélanger les conduits. On va les faire croiser dans le cellier pour éviter de les faire croiser dans la maison. Comme ça on garde un plénum assez important pour penser aux autres corps d'état quoi. Voilà. Et après donc des caissons on va aller sur la machine. Et maintenant on va se disposer la machine tout ça pour dire qui fait quoi et qui va où. C'est ça. Voilà. Puis l'avantage le fait de rabaisser le plafond ça va nous cacher toute cette tuyauterie. Ouais on va avoir tout en hauteur. Donc les conduits isolés et tout ça. On aura juste une trappe qui sera prévue pour pouvoir accéder aux caissons de répartition. Quand il faudra au bout de 4-5 ans nettoyer les conduits. Ouais. Et comme ça au moins on peut y arriver. On ne vient pas pénaliser l'étanchéité à l'air de la maison puisqu'il y a la membrane au-dessus. Oui. Donc on est dans le plénum chauffé entre guillemets. Donc on est bon. Et comment tu nettoies justement ces tuyaux ? Alors c'est avec un écouvillon. Ouais. Donc avec un appareil comme si c'était des ramoneurs des toitures. Ouais. Et en fait on met un écouvillon dans le tuyau. Donc on part depuis la bouche. Et on part depuis le caisson. Au niveau de la bouche on met un petit gabarit. Pareil avec un jouet on branche l'aspirateur dessus. Ok. Et avec donc sur cet écouvillon là on peut brancher une visseuse. Ou une perceuse ce que vous voulez. Qui fait tourner en fait l'écouvillon. Donc en fait c'est une gaine plastique. Où à l'intérieur on a une armature métallique. Qui fait tourner donc du moment qu'on fait tourner la visseuse. Bah derrière ça fait tourner l'écouvillon. Et au fur et à mesure ça avance dans le conduit. Ah yes. Ok. Donc on fait un aller et un retour. Et donc l'aspirateur derrière. Il récupère toutes les saloperies qui viennent se mettre. Ouais ok d'accord. Tout simplement. Et ça ça se fait en règle générale c'est entre 3 et 4 ans. Ok. Mais bon vu qu'il y a on a des cornets qui viennent donc sur la partie aspiration. Qui viennent arrêter toutes les bactéries qu'il y a dans l'air. Logiquement normalement on a un conduit qui est bien. Qui est bien propre. Qui est conservé pendant facilement 4-5 ans. Ok. On le vérifie au cas où. Ouais. Mais s'il n'y a pas besoin de le nettoyer. Bah on ne le nettoie pas. Ok d'accord. Mais par contre il faut faire l'entretien. Vraiment l'entretien tous les ans. Les filtres de la machine tous les 6 mois. Ouais. Et les cornets tous les ans. Ok d'accord. Voilà. Ça c'est toi qui t'en charge ? Ouais. Aussi ? Ouais. D'accord. C'est quoi ? C'est des forfaits ? C'est un contrat d'entretien en fait qui est fait. Et avec donc la... Il y a une fréquence de pâchage qui est déterminée par rapport à la machine. Donc on a un décompte de 180 jours qui est programmé directement sur la machine. Ça vous envoie donc vous sur la passerelle en fait Zender. Donc la passerelle smartphone. Ça vous donne en fait une notification. Comme quoi il va falloir prévoir le changement des filtres. Ok. On change les cornets. Et après moi tous les ans je reviens pour faire le système. On nettoie les filtres. On t'en reverra alors. Oui. 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 Donc là je vais mettre le petit joint qui va servir de faire l'étanchéité entre le conduit et le boîtier TVA, donc la première cannelure vous le faites glisser sur la première cannelure, donc on le voit bien, il est bien comme ça, vous prenez dans le boîtier, vous sortez le coude, vous rentrez bien droit, bien au fond Donc dans la boîte Wally, on a une petite lèvre au fond qui vient créer l'étanchéité, qui fait la jonction entre le tuyau, qui c'est pas du plastique, on expliquera ce que c'est après, et la boîte métallique Donc là on a l'étanchéité, parfaite Je suis désolé Christophe, mais je vais te faire répéter par rapport à l'intérieur des tuyaux, on a une membrane qui vient être thermo soudée C'est un double conduit, on a le conduit extérieur qui fait la qualité avec le diamètre et tout ça, et à l'intérieur vous avez une membrane en fait, qui est transparente, donc c'est un double assemblage C'est en fait, c'est une machine qui va joindre les deux, donc qui va thermo former la partie annelée et qui en même temps vient passer et chauffer ce conduit où derrière en fait on a un assemblage total Ce conduit là à l'intérieur, cette matière à l'intérieur est de qualité alimentaire, et en fait pour tout ce qui est double flux, notamment pour la partie insufflation Il faut que l'air qui va être injecté ne soit pas chargé ni en bactéries, ni en produits COV et tout ça Et donc ce matériel là est antimagnétique, donc il n'y a rien qui va s'y coller dessus et derrière il est de qualité alimentaire Donc vous avez vraiment un produit qui est vraiment fait, c'est un brevet Zender à la base, il n'est vraiment fabriqué que par Zender Et derrière vous avez un conduit qui est optimum, que ce soit pour l'insufflation et l'aspiration Voilà, un petit bec qui est alli C'est ça ? Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, c'en est terminé de cette première étape de pause de VMC double flux. Ensuite, Christophe a installé l'échangeur qui est ici avec toutes les gaines qui sont alimentaires, qui sont anti-microbes. Et c'est très important ce style de gaines. Pourquoi ? Parce que quand l'air va être expulsé, il faut absolument que l'air soit sain. Donc, on a vu qu'il avait positionné toutes les bouches, celles qui sont devant toutes les fenêtres comme ça. Tac, 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 tac. C'est celles qui vont expulser l'air, qui vont nous amener un apport de chaleur et de confort dans cette maison. Et toutes celles qui sont dans la cuisine, la buanderie, les salles de bain, la toilette, les toilettes, pardon. Bah, c'est toutes celles qui vont justement récupérer l'humidité, qui vont récupérer les calories de cette maison, qui va mettre ça dans son échangeur, dans la VMC. Il y a une partie qui va être expulsée et une autre partie qui va être gardée, qui va être mélangée. Et ça, c'est très bon pour justement l'économie, pour les pépettes, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller récupérer trop 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 d'énergie pour alimenter cette VMC. Prochaine étape pour Christophe, quand il reviendra, ce sera de positionner la VMC double flux, la R, la Confo RQ350 de chez Zender. Ensuite, il y aura le puits canadien qui sera couplé juste à côté. Il va percer au niveau de la façade pour l'entrée d'air. Il va percer au niveau de la membrane. Alors, je ne sais pas où il va se positionner exactement, peu importe. Et il va ouvrir la membrane, bien la réentranchéifier comme il faut, pour mettre un conduit sur le toit et mettre une tuile pour l'extraction. Donc, comme je l'ai dit, c'est une Confo RQ350, 350 étant le débit max que peut offrir cette machine. Et c'est un débit constant, contrairement à d'autres machines qui vont être réglées et qui ne vont pas forcément vous offrir la puissance maximale. Elles vont être calibrées, pas forcément super bien réglées. Je ne suis pas en train de dire que les autres marques, ce n'est pas forcément bien. Mais d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi moi, j'ai choisi Zender. J'ai aimé, parce que j'ai fait d'autres devis un petit peu partout. Déjà, j'ai aimé les retours. J'ai aimé le sérieux de l'étude qui a été faite pour ce projet. Il y a une étude qui est réelle pour le projet réel et non pas quelque chose de lambda, quelque chose d'assez basique. Du coup, on se retrouve avec exactement ce qu'on a besoin pour avoir le débit optimal de chaque pièce. Ensuite, j'ai aimé le rendement que pouvait m'offrir cette Comfo Air. Elle a un rendement de 98%, ce qui est globalement quasiment parfait. Pour tous ceux qui sont comme moi, un peu dans l'auto-construction, qui voudraient poser tout seul leur VMC double flux, on a vu qu'au niveau des gaines, au niveau de l'étanchéité, ce n'était pas quelque chose de forcément très compliqué à faire. Par contre, il faut savoir que chez Zender, vous ne pourrez pas le faire. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas acheter le produit en direct, il va falloir passer par un revendeur. Les machines sont scannées, de ce que j'ai compris de chez Kistof, elles sont scannées lors de la pause pour pouvoir être mises en route. Et donc, forcément, il faut passer par quelqu'un qui soit agréé. C'est la particularité de chez Zender. Et comme je l'ai dit avant, c'est justement parce qu'une étude réelle est faite. Alors, ça peut être contraignant pour certains. Moi, dans mon cas, je ne voulais pas me planter. Je ne voulais pas installer ça moi-même. Je voulais avoir les meilleurs rendements. Je le rappelle, cette maison n'aura pas forcément de chauffage, si ce n'est un poêle à granules, je ne sais pas encore lequel. Donc, je voulais vraiment quelque chose de costaud, de sérieux et ne pas me planter. Il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas faire. Par exemple, l'électricité, je vais me faire accompagner. Stevens qui est venu pour la partie plomberie. Ça, c'est des choses que je pourrais faire, mais que je ne maîtrise pas et pour lesquelles je ne veux pas avoir de mauvaise surprise. Bon, je tourne en rond. Je tourne en rond autour de l'isolant, comme vous avez pu voir. J'ai tout rapatrié ici. Avant, c'était dans le garage. Et pour cause, je suis en train d'installer l'isolation extérieure. Donc, le 220, 220 mm de chez Steco. Et je suis aussi en train d'installer la fibre de bois, la Isonat. C'est la multisol 140. C'est de la fibre de bois. Donc, c'est du bois qui est encore plus compressé, qui a un rendement encore plus important. Et surtout, qui va protéger tout de suite dans l'immédiat la laine de bois qui, elle, ne supporte pas l'humidité, surtout l'eau. Elle va se gorger d'eau et après, ça va être compliqué. Elle va être quasiment foutue. Ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Ce sera la prochaine. Ce sera la suivante. Voilà, la vidéo s'arrête ici. J'en profite pour vous souhaiter deux joyeuses fêtes, Noël étant passé. Je vous souhaite tout de suite une très bonne année. Une meilleure année que ce qu'on a pu vivre. Bien pourri. En attendant, moi, je vous souhaite tout le meilleur. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada